L'éditorico Eric Le Boucher des Echos, bonjour. Bonjour Bruce. José Manuel Barroso, le président de la Commission Européenne, a vivement critiqué la gauche française hier en réponse à des propos d'Arnaud Montebourg. Entre Paris et Bruxelles, c'est la guerre ? Bah oui, la gauche française aussi a un problème, elle accuse toujours l'extérieur d'être responsable de ses échecs. Et les échecs s'accumulent aujourd'hui avec la croissance, devenue récession, le chômage qui grimpe et les élections partielles qui sont toutes perdues pour elle. Villeneuve-sur-Lotte a été sa huitième défaite. Hier, une partie du PS avait attaqué l'Allemagne, la coupable, c'était Angela Merkel, la chancelière de l'austérité, qui bloque les politiques de croissance. Aujourd'hui, la chancelière vient d'adopter une franche politique de relance sociale, le tir change de cible, arros sur Bruxelles. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à la Commission ? D'avoir dit que notre exception culturelle était réactionnaire et d'exiger de fortes réformes structurelles comme pour les retraites en France. C'est entendu, Brousse, sur la culture. Monsieur Barroso a dit une bêtise, il aura mieux fallu préserver l'unité européenne face aux Américains, on l'a dit à ce micro. Pour la politique économique, c'est vrai que Bruxelles n'est pas exemple de reproche. Une polémique s'est d'ailleurs ouverte avec le FMI à propos de son incompétence sur la Grèce. Globalement, la Commission de Bruxelles est trop faible, mais c'est la faute de la France, des souverainistes français qui, depuis le départ de Jacques Delors, ont toujours été contre une commission forte. Et puis surtout, que les Français arrêtent d'accuser les autres de leurs problèmes. Ce sont, selon vous, d'abord les politiques françaises qui sont coupables. Oui, les gouvernements français attendent tout de l'étranger. La reprise économique, hélas, ne viendra pas du dehors, mais d'ici, de la France elle-même. C'est la classe politique française qui nous fait vivre depuis 30 ans sur un modèle d'endettement public. C'est la gauche, François Hollande, qui s'est trompé en pensant qu'augmenter les impôts allait suffire à résoudre la crise. Monsieur Barroso a raison, c'est vrai qu'une partie de la gauche tient les mêmes propos anti-européens que l'extrême droite. Les mêmes mots du populisme europhobe. La bonne Europe serait plus d'Europe et qui n'en veut pas ? La France. Parce qu'en effet, ces deux grands partis, UMP et PS, sont sous l'emprise de leur clan souverainiste. Merci Eric Leboucher.